Le salon L.U.C.O. est un salon qui est en 22e édition cette année en second semestre au Stade de France qui réunit les acteurs qui travaillent sur le marché des CSE, ex-comités d'entreprise, des comités sociaux et économiques qui sont nos visiteurs et qui viennent sur ce salon rencontrer l'ensemble de leurs fournisseurs dans tous les secteurs d'activité. La particularité du salon L.U.C.O. est que les exposants sont installés dans les loges du Stade de France et peuvent travailler comme s'ils étaient dans un bureau et recevoir le public, prospect ou client, dans des conditions de rencontre qui sont optimales. Chaque loge est dédiée à un exposant qui l'occupe avec un totem lumineux dans le couloir qui présente qui est l'occupant. Ainsi, le visiteur peut, l'œil précédant le pas, se rendre compte de ce qu'il attend dans les mètres suivants et décider de rentrer, rencontrer un exposant dans la plus grande confidentialité, le plus grand professionnalisme. Bien évidemment, dans ce contexte inédit qui nous est proposé, on a été obligé de prendre un certain nombre de décisions spécifiques. Bien évidemment, le port du masque obligatoire pour l'ensemble des publics et des masques à disposition pour ceux qui n'en auraient pas, même si on a pu observer que c'était extrêmement bien respecté, que les gens étaient extrêmement studieux et respectueux des consignes. Des distributeurs de gel hydroalcoolique, les distances, bien évidemment, de la distanciation sociale aux entrées et à tous les passages clés. Entrées et sorties systématiques au niveau des salles de conférence par exemple, mais aussi un sens de visite du couloir des loges. Habituellement, les gens vont un petit peu au gré de leur envie. Là, on a organisé le flux de visite en l'inversant un jour et l'autre pour équilibrer la répartition des visiteurs dans le salon. Mais le sens était unique. Et puis, le développement, et ça c'est important, d'un système de comptage qui nous a permis en temps réel, entrées moins sorties, de savoir exactement à tout moment du salon, de savoir combien de personnes étaient présentes sur le site et donc d'être certain qu'on respectait bien les niveaux qui sont les niveaux autorisés, imposés. Alors l'accompagnement du Stade de France, il a été à plusieurs niveaux. Il est toujours de bonne qualité en temps normal, mais là, on a eu vraiment des réunions de travail spécifiques avec les équipes, certes, régisseurs, nos interlocuteurs commerciaux habituels, mais aussi les services sûreté et sécurité du Stade de France qui ont été extrêmement impliqués, bien évidemment, dans l'opération, qui nous ont aidés parce que leur proximité et leur relation avec les préfectures, notamment, nous ont permis d'avoir très précisément le cahier des charges de ce qui était imposé ou souhaitable. Et on a essayé de se mettre au maximum de ce qui était possible en termes de mise en œuvre.